Bonjour, vous avez bien atteint le répondeur de Yann Rieder, malheureusement je ne suis pas disponible pour le moment, alors laissez un message après le bip. Hey, salut Yann, bon bah tu vois dans mon message précédent je t'avais dit que tu me parlerais de You Don't Know Jack, j'en étais sûr. Moi je vais te parler d'un jeu qui fait partie d'une longue liste de jeux de gestion sur PC dont je pourrais te parler parce que c'était vraiment un genre que j'adorais quand j'étais... enfant, ado et c'est probablement le genre de jeu auquel j'ai le plus joué mais c'est un jeu qu'on a pas beaucoup connu et qui est complètement oublié je pense aujourd'hui et quand on parle de jeux rétro évidemment, de jeux de gestion rétro notamment, on va penser à Kaiser 3 et c'est vrai qu'à la base je voulais te parler de ce jeu, on va penser à Pharaon, à la série des Settlers, à des choses comme SimCity, enfin du classique. Moi je vais te parler de démons émanants. Est-ce que je t'ai déjà parlé de démons émanants ? Démons émanants c'est un jeu un peu particulier, c'est de la gestion mais c'est aussi un peu de stratégie en temps réel où en fait tu incarnes un seigneur qui a été dépossédé de ses terres et qui du coup va essayer de reprendre son royaume, par les forces du mal qui ont envahi du coup son royaume, l'Okiador, avec simplement ses paysans. Et pour ça, il va falloir évidemment repeupler le territoire où il va se retrouver, pouvoir conquérir petit à petit des régions. Et qui dit repeupler bien sûr, dit construire des villages, les aménager, rendre sa population heureuse, la nourrir bien sûr, et puis faire des galipettes. Oui, faire des galipettes. Les relations sexuelles, elles ne sont pas représentées évidemment, mais elles sont au cœur du jeu parce que tu as des habitants hommes, des habitants femmes, des vilains et des vilaines, et il faut qu'ils puissent se rencontrer de temps à autre pour pouvoir forniquer et donc faire des enfants. Et ça me faisait délirer parce que par moment, donc tu es en train de jouer, tu construis, les hommes vont construire les bâtiments que tu décides de placer, donc ils prennent les ressources et puis ils vont les bâtir. Les femmes vont s'occuper des travaux dans les champs, vont s'occuper de traire les vaches, etc. Et puis à un moment, tu as la femme qui va dire, je ferai bien des galipettes. Ou alors ça va être un manant qui passe par là qui dit, je voudrais bien une petite gâterie. Et c'est parti pour la petite séance de crac crac. Et pouf, dans la foulée, un enfant qui vient peupler. Et donc tu vois en fait ta population se reproduire, vieillir, mourir, parfois attraper des maladies comme la peste. Et dans ce cas, tu entends les enfants, les habitants qui disent, la peste ! Et en fait, c'est ce que j'adorais dans ce jeu. C'est-à-dire qu'en écoutant ton village, tu sais si ça va bien, si ça se passe mal, si les gens sont mécontents ou pas. Des fois, tu as les vilaines qui vont s'écrire, ah, encore une belle journée ! Et là, tu sais que tes citoyens sont heureux, du coup tout va bien. Ou alors, des fois, ça va être ton vilain qui va dire, oh, je voudrais une femme ! Et dans ce cas, c'est qu'il y a un problème et qu'il n'y a pas assez d'habitantes dans le village. Parce que c'est vrai que si jamais tu ne fais pas attention à cet équilibre entre hommes et femmes, la partie peut vite se terminer pour toi. Et en même temps, tu ne peux rien parce que tu ne décides pas si c'est les hommes ou les femmes qui vont naître, si c'est un garçon ou une petite fille à la naissance. Et en même temps, tes villages sont très petits, très petits ! Ce n'est pas des milliers d'habitants. Quelquefois, tu commences tes parties, tu as 3-4 habitants et il faut vite pouvoir les défendre des attaques des monstres parce que tu as des guêpes géantes, des loups, des choses comme ça qui vont vouloir t'attaquer, des vampires, des zombies, etc. Il faut pouvoir se défendre, donc rapidement faire des soldats, mais ça coûte cher, donc il faut pouvoir les entretenir, etc. Des archers et puis les mages, et en même temps s'occuper du village. C'est vraiment génial comme jeu. Et j'aime cette façon de se dire, on a juste à écouter pour se rendre compte si le village est en bonne santé. C'est quand même quelque chose d'hyper malin pour un jeu sorti dans les années 90. Malheureusement, je n'ai pas d'exemple de jeu de gestion ou même de stratégie qui a pris ce parti pris. Et je trouve que c'est super, super original. Alors, je suis en train de refaire le jeu depuis quelques années maintenant, ça fait 4 ou 5 ans que j'ai relancé le let's play. Et je suis arrivé à des niveaux que je n'avais jamais vu auparavant. Parce que c'est un petit peu mon kiff en ce moment, c'est de refaire tous les jeux que je faisais quand j'étais enfant ou ado et essayer de les terminer. Et donc là, je le reprends, j'avance, je pense que je ne suis pas très loin des derniers niveaux. Et c'est assez marrant de se dire, voilà, je vais réussir à terminer un jeu auquel j'avais joué étant plus jeune et que je n'avais jamais fini. Et ça, c'est assez kiffant aussi. Enfin voilà, c'était Démons émanants. C'est vraiment très original, c'est très drôle. Je ne sais même pas comment on peut y jouer aujourd'hui. Moi, j'y joue sur mon bon vieil ordi avec mon bon vieux CD, tu vois. Mais il ne doit pas être disponible de manière légale sur les plateformes en ligne. Peut-être Abandonware, je ne sais pas trop. Bon, en tout cas, je suis sûr que ce jeu-là, tu ne le connaissais pas. Peut-être Abandonware, je suis sûr que ce jeu-là, tu ne sais pas.